Bonjour à tous. Alors si vous me suivez régulièrement, vous savez que je suis occupé à corriger des travaux d'étudiants autour de plusieurs auteurs que nous avions couverts au cours, que sont d'un côté Julia Dufinesse et Nicolas Bouzou, d'un autre Simon Sinek et troisièmement Bernard Stiegler. Là je viens de corriger un travail d'étudiant que j'ai jugé malgré tout intéressant. Et en même temps comme souvent, et ce n'est pas propre à nos étudiants, c'est ce que je rencontre également dans le monde des entreprises, quand je pratique en tant que consultant, formateur ou coach, on est aussi dans un paradigme et puis nos interlocuteurs sont, je vais dire, coincés, enfermés, dans une vision du monde, dans une idéologie. Et c'est normal, on en a tous une probablement, j'en ai probablement une aussi, peut-être que j'ai partagé celle-là tout un temps, simplement à un moment donné, voyant qu'elle ne fonctionnait pas, plutôt que de me dire que les choses étaient acceptables, j'ai commencé à la remettre en question et puis à me poser des questions. Alors je n'ai pas nécessairement des réponses aujourd'hui, j'entends bien. C'est un travail collectif probablement qui est à faire. Mais en même temps, on doit s'autoriser à un moment donné à le faire, nous devons prendre la décision de le faire. Alors, à titre d'exemple, j'entendais dire que, d'après l'un des auteurs qui était couvert par l'étudiant, que finalement 6% de chômage était quelque chose de tolérable. Tolérable en fonction de quoi ? Je veux dire, à partir de quel point de vue partons pour pouvoir affirmer une telle chose ? Alors, si nous partons d'un point de vue purement économique en considérant la société dans son ensemble, finalement 6%, ça ne paraît pas grand-chose. Mais c'est finalement une façon très désincarnée également de regarder les choses. Maintenant, quand on regarde les choses d'un point de vue humain, ça veut dire que 6% de la population n'a pas de travail, n'a pas de source de revenus, ou potentiellement n'en a pas, et se retrouvent en difficulté. Alors évidemment, dans les pays européens, il y a des allocations qui sont offertes aux gens qui sont au chômage. Donc oui, l'un dans l'autre, ils peuvent rester dans un circuit économique et peuvent garder une certaine dignité. Quand on est dans des pays du Sud, comme je le suis moi-même aujourd'hui ici au Maroc, il y a assez peu d'allocations, et à ma connaissance, il n'y a pas d'allocations de chômage. Donc la personne qui n'a pas de travail va devoir se débrouiller. Alors évidemment, d'autres systèmes sont en place au sein de la société, tout comme par exemple l'informel. Donc il y a beaucoup de travail informel qui se fait, qui échappe donc également à l'impôt. Ce n'est certainement pas parfait, puisque finalement, ces personnes qui travaillent malgré tout, qui créent une activité économique pour survivre, ne participent pas non plus à la construction, disons, de ce que tous ensemble nous avons besoin pour pouvoir aller vers le haut, vivre mieux, comme des soins de santé, etc., etc., etc. Donc ce n'est pas vertueux non plus. En plus de ça, on crée une concurrence qui est une concurrence, je veux dire, déloyale, dans la mesure où nous avons des gens qui se font payer au noir, pour parler clairement. Et qui, de ce fait, proposent un travail, que d'autres proposeraient aussi, mais en travaillant clair, parce qu'ils travaillent pour un patron, etc., mais qu'ils n'ont pas à supporter les impôts, les taxes, les charges, etc. Donc on se rend bien compte que ça ne fait que détruire également la valeur économique, et ça ne permet pas nécessairement à un système économique de démarrer. Donc toujours se poser la question d'où partons, de quel point de vue partons lorsque nous pensons, est important. Or, le problème que j'observe, c'est que souvent, finalement, nous adoptons des idées. Je veux dire, nous avons des médias qui nous parlent de beaucoup de choses, parfois des scientifiques, des savants, nous parlent d'un certain nombre de choses. Il n'est pas toujours certain que ce soit leur pensée, et en admettant même que ce qu'ils nous délivrent est leur pensée, les prémices de leur pensée n'est pas nécessairement leur propre prémice. Ils ont accepté, je veux dire, un certain nombre de présupposés, un certain nombre de préalables qui les poussent à réfléchir de cette façon-là, dont, par exemple, l'économie de marché, dont le capitalisme, la démocratie, en tout cas telle qu'elle s'entend aujourd'hui, etc. À partir du moment où on accepte ces systèmes comme étant des absolus, notre capacité à les remettre en question, je n'ai pas dit à les abattre, mais à les remettre en question et à être en capacité également de pouvoir les améliorer, s'en trouve grandement amoindri, voire annihilé. Donc, la question à un moment donné est là. Si nous remettons les choses dans une perspective, qui est la perspective de la synergie de Platon, eh bien, de fait, la démocratie, c'est la troisième maladie d'une synergie, c'est lorsque les producteurs, donc la caste des producteurs, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, enfin les investisseurs, les artisans, les paysans, dominent et dirigent la cité, quand on est dans une démocratie, tout naturellement, on va glisser à un moment donné vers la dernière maladie d'une synergie qui est la tyrannie. D'accord ? Et je pense que c'est ce qui est occupé à se mettre en place, je veux dire, quand on voit les mouvements de société, quand on voit la façon de réfléchir, la mécanisation qui est en place et qui a une tendance aussi à complètement uniformiser les pensées, la société de contrôle qui se met de plus en plus en place sous les coups de butoirs, des attentats, de l'insécurité régnante, etc. et surtout sous les coups de butoirs de nos peurs, parce que nous avons fondamentalement peur en tant que peuple, en tant que société, nous sommes devenus des gens qui ont peur, et cette peur, nous l'assumons en plus, et nous trouvons même que c'est bien, or il faut se rendre compte qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ben, seuls les enfants étaient considérés comme ayant peur. Je veux dire, un adulte n'avait pas peur. Si on remonte au grec, la définition d'un adulte était justement un homme ou une femme qui n'a plus peur, d'accord ? Ce sont les enfants qui avaient peur. Et donc nos peurs nous tétanisent, alors on a peur de tout, et on a besoin de sécurité. Dans le temps, la sécurité nous était apportée par le groupe. Je veux dire, on faisait partie d'un tout, et puis on apportait humblement sa contribution, ce que chacun faisait, et puis nous bénéficions également de l'apport de chacun au sein du groupe. Et ce groupe nous protégeait. Je veux dire, en cas de besoin, on savait qu'on pouvait coter sur des gens et puis qu'ils seraient là pour nous. Aujourd'hui, avec la compétition qui s'est installée, avec les tiraillements que nous avons mis en place au sein de notre société, avec même la compétition que l'on apprend dès l'école, puisqu'on nous donne des points, il y a le premier, il y a le dernier, il y a les parents qui poussent, soit le premier mon fils ou ma fille, je veux dire, bats-toi, soit le meilleur. Dans cette pensée finalement très américaine, parce que c'est vrai qu'être le meilleur est une pensée qui est vraiment issue du protestantisme, puisque dans le protestantisme, la meilleure façon de se montrer méritant devant Dieu, c'est d'être le meilleur, le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus riche, etc. D'où cette façon culturelle chez eux de toujours vouloir être, je veux dire, au sommet de la pyramide. Ce n'est pas le cas traditionnellement, en tout cas dans des pays musulmans, où les racines musulmanes, je veux dire, ne professent pas ça, au contraire, elles professent plutôt la fraternité, le groupe, la ummah, etc. Mais à force d'être pollué par les médias, et puis par le monde de l'entreprise, qui a quand même été largement pensé dans le monde anglo-saxon, eh bien, nous avons acquis ces pensées, et nous réfléchissons le monde, tout en étant musulmans, puisque les gens sont ici au Maroc, mais avec les yeux d'un protestant, c'est-à-dire la compétition, le plus grand, le plus fort, l'enrichissement, etc. Alors, évidemment, ceux qui sont les plus acharnés par rapport à ça sont le plus souvent, je veux dire, les grands patrons, les gens qui ont investi, qui souhaitent évidemment faire la culbute et tirer bénéfice de leur investissement, dans une logique très capitaliste. En même temps, tous ceux qui se sont mis à leur service, même s'ils se sont par ailleurs de bons croyants, de bons pratiquants, etc., mais par contrat, j'ai envie de dire, et par fidélité au contrat, et puis par peur aussi surtout de perdre leur position, leur salaire, leur titre, l'image qu'ils projettent d'eux-mêmes dans la société, vont se soumettre à cette vision managériale, donc de leurs grands dirigeants, et mettre en œuvre tout ce qui, quelque part, détruit nos sociétés, détruit la communauté, le sens de la communauté, et au bout du compte, laisse sur le carreau 6% de la population. 6% de la population, c'est 6% de trop, j'ai envie de dire. Comment un groupe humain peut-il accepter que 6% de ces gens ne puissent pas manger à leur faim, ne puissent pas avoir de dignité, et vivent dans des conditions épouvantables ? Alors je ne suis pas occupé à vouloir reproduire un monde communiste, d'ailleurs ça n'a pas fonctionné non plus. Le communisme était une autre façon de conduire une démocratie. Donc en fait, la démocratie s'est construite sur deux modèles. Un modèle qui était centré sur les bourgeois, qui est donc ce que nous vivons aujourd'hui, qui est le capitalisme. Et un autre qui était fondé sur les travailleurs, sur les ouvriers, sur les paysans, mais qui était le communisme. Ni l'un ni l'autre ne fonctionne au bout du compte. Je veux dire, ils ont porté un certain nombre de bénéfices et d'intérêts à certaines personnes, mais ils n'ont jamais fait le bonheur de l'ensemble. Alors par quoi faudrait-il le remplacer ? Je veux dire, ce serait assez difficile pour moi de pouvoir répondre. Je renvoie simplement à ce que vous pouvez écrire Platon avec la synarchie. Peut-être que la synarchie était une bonne façon de faire, mais ça, je vous laisserai juger et puis vous irez voir par vous-même. Je n'ai pas envie de placer nécessairement le débat là-dessus aujourd'hui. Donc c'était déjà un premier point. Je gêne un coup d'œil sur les notes que j'avais prises. Oui, l'étudiant parle de la théorie du ruissellement et la question que je me pose, c'est est-ce que cette théorie du ruissellement est crédible ? A priori, je veux dire, et puis beaucoup d'économistes semblent en parler aujourd'hui, elle ne semble pas avoir démontré sa véracité. Donc à nouveau, voilà un très beau concept intellectuel qui est fondé sur des présupposés, sur des présupposés ici de fonctionnement et puis d'intégrité des personnes qui la mettraient en œuvre. Le fait est simplement que dans les faits, ça ne fonctionne pas et qu'à travers la promesse du ruissellement, les couches inférieures de la société se battent à travailler dans l'espoir de recevoir quelque chose. Mais au bout du compte, tout reste capté par le haut, malheureusement, par les actionnaires, etc. D'ailleurs, ça se voit beaucoup ici au Maroc, à travers certains de mes clients, je l'observe. Alors évidemment, il y a des petits clients et que ces petits clients demandent à leurs troubles de se battre pour faire survivre l'entreprise, je comprends très bien. Et d'ailleurs, le patron lui-même, souvent, s'adapte aux réalités qui sont là et se bat avec ces troubles pour survivre et puis permettre au bout du compte, même si ce n'est pas toujours l'intention première de ces patrons-là, mais en tout cas de permettre aux hommes et aux femmes qui travaillent pour lui de conserver un emploi, de conserver de la dignité et de pouvoir continuer à permettre à leurs familles de manger, d'avoir accès aux soins, d'avoir accès à l'enseignement, de vivre avec dignité. Je trouve ça bien d'ailleurs, je trouve ça formidable. À côté de ça, vous avez des plus grandes boîtes, donc des sociétés dans le monde financier qui sont immensément riches, je veux dire, elles ont des gros bas de laine sur lesquelles elles dorment. Et donc, même si elles devaient faire une mauvaise année avec cette période de Covid et de confinement que nous avons vécu, je veux dire, elles ne sont pas en péril en tant que telles. Mais simplement, en janvier, elles ont décidé que, comme tous les ans, par exemple, ils allaient devoir faire 10% de bénéfices en plus. Ces 10% allant évidemment à la rémunération du capital, c'est-à-dire des actionnaires. Et maintenant que le confinement est terminé, plutôt que de prendre soin de leurs gens, de les aider aussi à remonter la pente, parce que ça a été quand même une épreuve psychologique qui a été assez dure pour un certain nombre d'entre eux, donc de permettre à la résilience de pouvoir fonctionner, de pouvoir les accompagner, les supporter, les monter également en compétences, surtout qu'on a quand même conservé assez largement le télétravail, donc il y a de nouvelles compétences à acquérir en termes de management. Plutôt que de faire tout ça, on les cravache à mort pour leur dire aller chercher les résultats, quoi qu'il se passe, par la porte ou par la fenêtre, il faut réaliser les 10% d'ici la fin de l'année, et puis on leur dit surtout, en tout cas c'est ce qu'on leur fait croire, c'est une question de vie ou de mort, si on ne les a pas, la société est en péril, etc. Non, ce qui est en péril simplement, c'est le super bonus que vont recevoir les actionnaires en fin d'année, enfin c'est pas un bonus, mais c'est un dividende, donc le super dividende que les actionnaires pourraient recevoir en fin d'année. Donc soyons circonspects par rapport à cela. Que penser d'un monde où le monde économique n'est plus là pour prendre soin de l'ensemble de la communauté ? Donc ça c'est la vraie question. Alors, si nous ne pouvons pas faire changer les sociétés dans lesquelles nous sommes, chose que je peux comprendre, puisqu'elles ont été fondées sur un modèle, etc., et bien nous, personne plus instruite, que pouvons-nous commencer à faire ? Ne serait-il pas temps que nous commencions finalement à bâtir un monde économique différent en créant des entreprises et des industries dans lesquelles les hommes et les femmes qui viendront travailler pourront naturellement bien sûr retrouver de la dignité à travers le travail, à travers une rémunération, mais également peut-être aussi repenser l'entreprise en des priorités différentes, la priorité n'étant pas la maximisation du profit, et je ne suis pas occupé à dire qu'une entreprise n'a pas besoin de profit pour survivre, que du contraire, mais qui par contre sont des entreprises qui ont un véritable objet social, qui ont une véritable relation par rapport, enfin avec leurs, comment dire, avec leurs collaborateurs, avec ceux qui viennent participer à la réussite de cette entreprise, et qui cherchent finalement à faire du bien à tout le monde. C'est ainsi que dans certaines entreprises en Europe, alors c'est vrai que c'est très discret, mais il y a des PME comme ça, où ils se sont interdits de dépasser un facteur 4 par exemple, ou parfois même un facteur 3 dans les salaires, c'est-à-dire qu'entre le plus gros salaire qui est payé, qui est généralement celui du patron, du propriétaire, et puis le salaire le plus faible de l'entreprise, il y a maximum un facteur 3 entre les deux. Donc si le patron veut vraiment à un moment donné augmenter son salaire, il devra augmenter le salaire de tout le monde. Ce qui est une façon de faire les choses, moi je la trouve intéressante, je ne dis pas que c'est la seule façon de faire les choses, mais c'est probablement des choses à réfléchir. Alors, il parlait également de, puisqu'on parle de société automatique, on parle de l'ascension vraiment des automatismes dans l'entreprise, donc à travers entre autres les outils informatiques, mais également la robotisation. D'un côté, l'étudiant me disait que ces nouvelles technologies vont créer de l'emploi, mais simplement qu'il y a un effet retard entre le moment où elles apparaissent et puis le moment où finalement ça crée de l'emploi. Déjà parce qu'il faut prendre conscience des nouveaux emplois que ça ouvre, et puis derrière, il faut aussi former les personnes qui pourront prendre ces emplois, probablement. Mais par contre, l'avènement de ces technologies détruit ce l'emploi également. Et ça aussi, ce n'est pas trivial. Le problème, qui n'a pas nécessairement été réfléchi, c'est de savoir, mais que se passe-t-il si nous détruisons plus vite que ce que nous l'on construit ? Et puis surtout, si la proportion de nouveaux emplois n'est pas à la hauteur de la quantité d'emplois qui a été détruite. Or, il y a, me semble-t-il, un fantasme qui nous est vendu depuis tout un temps, déjà, pour justifier et nous faire accepter la présence des nouvelles technologies, c'est qu'elles ne vont pas détruire l'emploi, simplement les emplois vont changer. Alors, je ne nie pas qu'il n'y a pas de nouveaux emplois qui vont apparaître. Je ne nie pas non plus, bien sûr, que ces emplois sont détruits avec l'avènement de ces technologies, ce qui est tout à fait évident. Par contre, il n'y a aucune preuve qui est apportée quant au fait que nous allons avoir un 1 pour 1, qu'un endroit détruit sera remplacé par un emploi nouveau. Donc, la question reste plein et entière. Quel modèle de société souhaitons-nous avoir ? Là, je parle de société civile, de nos États-nations, probablement, pour l'instant, ou en tout cas, de nos États. Quelle société voulons-nous ? Et que mettons-nous en place pour que chacun ait sa place, chacun y vive, etc. Donc, on a probablement besoin d'avoir d'autres mécanismes. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Nous continuons aujourd'hui à redistribuer les richesses en fonction du temps de travail, ce qui était le système qui avait été mis en place au début de l'industrialisation, c'est-à-dire au moment où, pour créer de plus en plus de richesses, il fallait de plus en plus de travail humain. Tout simplement, cette façon de faire n'a jamais été remise en cause, n'a jamais été révisée, ou vraiment à la marge, à travers des bonus éventuellement, ou à travers des stock options qu'on pouvait éventuellement distribuer au personnel en fin d'année. Mais, globalement, ça n'a pas été remis en question. Donc, aujourd'hui, compte tenu du fait que le monde de l'entreprise a fortement changé, en tout cas dans sa façon de produire la richesse, continuer à garder la même règle ne permet plus à cette richesse d'être correctement distribuée. Alors, si certains vivent bien, voire même très bien, parce qu'ils ont un emploi, ils ont un mon poste qui est bien rémunéré, et tant mieux pour eux d'ailleurs, il y a une partie des gens qui, eux, sont au chômage et qui n'ont pas nécessairement aujourd'hui d'allocations pour pouvoir survivre et qui sont livrés à eux-mêmes. Donc, on a vraiment des réflexions de société à avoir, et quand je parle de société, à nouveau, je parle de société civile, de civilisation. Quelle est la place de nos entreprises ? Et je pense qu'il y a une place pour elles, bien sûr, elles doivent continuer à exister. Doit-on continuer à réfléchir le modèle capitaliste ? Où est-ce que ce modèle a montré un petit peu qu'il avait atteint ses limites ? Par quoi le remplacer ? En vérité, je ne sais pas. Il faudrait peut-être regarder tous ensemble du côté des auteurs ce que certains peuvent en dire, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que nous avons des réponses à apporter et des réponses à trouver. Et peut-être que ça passera par un jeu d'essais et d'erreurs, mais il est grand temps, je pense, de justement lancer un certain nombre d'initiatives qui nous permettent d'explorer les options qui s'ouvrent à nous. L'étudiant disait également que Hegel pensait que pour être humain, il fallait travailler, que c'est le travail qui quelque part justifie l'humain, en tout cas, si je comprends bien le propos de l'étudiant. La question que je me pose, c'est à partir d'où Hegel parle en disant cela, je veux dire, parce que c'est très largement une croyance, ce qu'on appelle une croyance en termes psychologiques du terme. Donc, pour lui, un humain est quelqu'un qui travaille. OK ? Qu'est-ce qui l'amène à cette pensée-là ? Qu'est-ce qu'il entend par là ? Et en d'autres termes, pourrait-on voir les choses différemment ? Donc, je reste prudent par rapport à cette affirmation. Peut-être que justement, si c'est notre croyance, si c'est la croyance dans laquelle nous baignons, et si c'est une des croyances à partir de laquelle nous avons construit notre modèle actuel, il est peut-être temps de le remettre en question. Et si le travail ne faisait pas l'humain ? C'est une vraie question, je veux dire. Ce qui ne veut pas dire qu'on serait nécessairement oisif, mais c'est une question de ce qui se pose. D'ailleurs, Bernard Stiegler le disait également, mais apparemment, il ne se faisait jamais que l'écho de Bill Gates, apparemment, dans un entretien qu'il avait eu avec lui, qui disait que, en fait, les emplois vont disparaître. Beaucoup d'emplois vont disparaître. D'ailleurs, selon Bernard Stiegler, il disait que les emplois en France pourraient disparaître entre 30 et 80 % des emplois pourraient disparaître, avec probablement, disons, une bonne probabilité dans les 40, 45 %. Mais si on regarde sur des temps plus longs, que ça pourrait monter jusqu'à 80 %. C'est ce qu'il disait, je vous renvoie à ces vidéos. Donc, l'emploi va disparaître, pas le travail. Le travail, il va rester, il y aura toujours du travail, mais il ne sera plus l'objet d'emplois. C'est-à-dire qu'ils ne seront plus nécessairement dans un contrat de travail avec une rémunération qui est donnée en retour par rapport à cela. Alors, c'est vrai que nos sociétés, enfin, c'est vrai que, au siècle dernier, les syndicats s'étaient battus pour faire disparaître les tâcherons, c'est-à-dire les gens qui étaient payés à la tâche. D'accord ? Ça a été un des grands, une des grandes réussites des combats syndicaux. Évidemment, ça n'a certainement pas plu au patron, mais le patron s'est retrouvé contraint à devoir supporter lui-même sur ses épaules le risque de non-travail. C'est-à-dire qu'il achetait dorénavant du temps de travail aux employés, enfin, ses employés, ses ouvriers. Et s'il n'y avait pas de travail, tant pis pour lui, il devait quand même les payer. D'accord ? Alors que d'antan, il les payait à la tâche. Donc, s'il faisait trois pièces, il était payé pour trois pièces. S'il faisait cinq pièces, il était payé pour cinq pièces, etc. Le monde économique, finalement, s'est rebellé, il ne s'est pas laissé faire. Et on voit que, bon, celui-là a peut-être pris un demi-siècle pour y arriver, mais aujourd'hui, on est à nouveau sur du... J'allais dire du télétravail, mais ce n'est pas du télétravail. On est sur de l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, c'est une autre façon de recréer des tâcherons. Et donc, à travers une facturation, j'ai fait autant. Tu me payes pour le travail que j'ai fait. Et en plus de ça, tout le travail se négocie. Et ce qui veut dire que la moindre chose, maintenant, devient objet de négociation et de mise en concurrence, ce qui ne fait qu'améliorer les marges de l'entreprise, mais dans une exploitation probablement de plus en plus importante, disons, des travailleurs que je vais qualifier pour certains de précaires et qui sont donc auto-entrepreneurs et qui sont amenés eux-mêmes à devoir payer leurs charges de loi sociale, etc. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas à les payer, mais dans le temps, il y avait une charge patronale qui était payée et qui n'est plus payée, etc. Donc, on se rend bien compte que les choses n'ont pas triviales et donc le système économique, assez naturellement, a cherché à trouver une solution par rapport à ça, tout comme dans le temps quand les États s'étaient montés trop pressants et à vouloir trop réjonter le monde des entreprises, le monde économique est devenu international et donc supranational, si bien qu'ils ont échappé jusqu'à un certain point au contrôle des États et à la maîtrise des États et ce sont les États qui ont commencé plutôt à courir derrière les entreprises pour ramener du travail chez eux et occuper leurs nationaux parce que les entreprises partaient vers des pays à Cuba, en particulier la Chine ou le Sud-Est Asiatique. Enfin, il parlait d'éthique, alors je ne vais peut-être pas en parler beaucoup, même si c'est un sujet qui est important à mes yeux. et il semblait dire qu'il fallait absolument garder l'éthique dans quelques domaines, les sciences du vivant, les sciences atomiques, que sais-je, donc des choses sur lesquelles nous sommes à peu près tous d'accord pour dire qu'elles sont dangereuses. Mais ma question est, ne devrions-nous pas garder l'éthique partout et dans tout ? Parce que c'est excessivement important. D'ailleurs, quand on laisse 6% de personnes sur le carreau, est-ce que c'est éthique quelque part ? C'est économique, c'est certain, mais peut-on considérer que c'est éthique ? C'est une vraie question. On ne va pas clôturer le débat aujourd'hui, certainement. Donc moi, je vous invite, comme d'habitude, à entamer le débat. laissez-moi des commentaires et discutons-en avec gentillesse, bienveillance, respect et détermination, échangeons nos idées par rapport à cela, construisons. Mais à un moment donné, je pense qu'on va bien devoir, nous, en tant que membres de ces sociétés, de ces civilisations, devoir faire notre part de travail, apporter notre contribution d'une manière ou d'une autre, dont une contribution probablement dans une évolution de nos systèmes. Alors je ne parle pas de révolution, il n'est pas question d'abattre qui que ce soit ni de mettre à bas à quelconque pouvoir. Mais c'est simplement, donc, citoyen, de construire également la cité. Par exemple, je ne suis pas un Marocain, je vis au Maroc, mais je ne suis pas marocain, je n'ai pas la nationalité marocaine, mais je me considère comme un citoyen, en ce sens que je partage bien la vie de la cité. Et c'est dans ce sens-là que je prends le mot citoyen ici. Donc toute personne vivant sur un territoire, que ce soit des Marocains en France ou moi ici au Maroc, nous pouvons apporter notre contribution à la société, que ce soit en termes économiques, bien sûr, mais aussi en termes sociaux, etc. Les sociétés dans lesquelles nous vivons ne sont jamais que la résultante de nos interactions. Donc, poser des choix différents, tenter de construire avec une conscience différente ne pourrait que faire en sorte que nos sociétés s'améliorent. En tout cas, c'est entre nos mains. Nous pourrons toujours dire, comme je l'entends souvent, « Oui, mais si je suis tout seul à le faire, ça ne sert pas à grand-chose. Encore faudrait-il que les autres le fassent. » Il est exact que ce serait mieux si les autres le faisaient aussi. Mais si je dois attendre les autres pour le faire, alors il n'y a jamais rien qui changera. Si rien ne change, nous savons à peu près où nous allons. En fait, c'est la seconde loi de la thermodynamique qui nous l'apprend. Tout système livré à lui-même tend vers son état de désorganisation le plus total. En tout cas, c'est une façon de le dire qui est une vulgarisation, mais qui permet de comprendre les choses. Un état de désorganisation le plus total dans nos sociétés civiles, c'est quoi ? Au pire, c'est une guerre civile, mais sinon, je veux dire, globalement, c'est le chaos. Il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est un peu la loi de la jungle, c'est un peu le Far West. C'est le chacun pour soi. Et je ne pense pas qu'aucune société ne se soit jamais remise ou ait pu s'en sortir avec du chacun pour soi. Donc, à nouveau, il nous faut de l'intelligence. Il nous faut des gens qui commencent à développer une pensée sans être têtu dessus, mais qui soient capables de discuter, de pousser les idées plus loin, et puis surtout, une fois qu'on les a derrière, d'en faire quelque chose de concret. Et je pense que c'est ça le plus important. J'espère que j'ai en face de moi, enfin, que ceux qui regarderont cette vidéo, il y aura un certain nombre de personnes qui ont ce sens de la responsabilité, qui vont commencer à travailler eux-mêmes. pour ceux qui n'ont pas encore entamé ce processus, ça passe d'abord, évidemment, par le fait de s'instruire assez largement de façon à commencer à élargir son champ de pensée, et puis après ça, commencer à nourrir des pensées qui ne sont plus personnelles, de façon à pouvoir venir et apporter sa contribution au monde économique, soit en créant des entreprises, ce qui est probablement une très bonne chose à faire, ou soit en apportant son concours dans le monde économique, de façon à ramener le débat peut-être aussi dans les structures qui existent déjà, de façon à les faire évoluer. Voilà, je vous laisse là, au plaisir de lire vos commentaires et puis d'échanger avec vous, et portez-vous bien, j'espère vous voir très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci pour tout.